Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour parler de réseaux sociaux et de photographie. C'est parti ! Ça fait un moment que j'ai ce sujet entre photographie et réseaux sociaux qui me trottent dans la tête parce que je pense que c'est quelque chose d'assez symptomatique de notre époque, que ce soit qu'on fasse de la photographie argentique ou numérique bien souvent aujourd'hui on fait de la photo et on va poster nos images en ligne. Alors de plein de manières différentes, que ce soit sur un compte Instagram qu'on alimente dans le but d'avoir plus ou moins de followers, que ce soit sur des groupes Facebook pour avoir de la critique, que ce soit même des gens qui participent à des jeux en ligne, des réseaux sociaux gamifiés pour avoir des prix ou des choses comme ça. Aujourd'hui il y a énormément de réseaux sociaux qui prennent comme cible les photographes et il y a forcément beaucoup de photographes qui participent aussi à alimenter ces différents réseaux. De mon côté comme réseau, j'utilise principalement Instagram parce que c'est celui qui va être le plus utilisé, celui qui va être le plus pratique et avec lequel j'ai pris plus l'habitude de partager mes images. Et ce que j'ai remarqué d'intéressant, c'est que malgré tout, le fait d'utiliser ce réseau et de partager mes images de cette manière là, ça avait un impact sur la manière, sur mon editing, donc sur la manière dont je vais choisir les images que je partage, sur la manière dont je vais partager ces images et les mettre en scène au travers des codes de ce réseau qui est Instagram. Et d'une certaine manière, je pense que ça a aussi une influence sur la manière dont je vais prendre des photos quand je sais que je vais les partager sur Instagram. Avec le temps et maintenant depuis à peu près 6-8 mois, je fais beaucoup plus attention à ça puisque je me rends compte que c'est un endroit où malgré tout, pas mal de gens viennent regarder mes images, pas mal de gens viennent consommer mes images sur ce réseau. Et j'ai envie aussi que même si c'est pas des images professionnelles, forcément, il peut y avoir éventuellement des clients qui tombent sur ce compte là parce que malgré tout, dans ce que je fais, c'est forcément plus ou moins relié et on peut facilement tomber dessus et qu'il était nécessaire pour moi d'avoir quelque chose qui était qualitatif et qui était présentable. Pour le coup, j'ai commencé à travailler sur la manière dont je postais mes photos. Alors déjà, j'ai commencé à utiliser la grille pour poster des photos thématiques qui vont ensemble, donc par groupe de 3 images en grille, pour avoir des lignes à chaque fois de photos qui sont cohérentes. En effet, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les tutos qu'on va voir pour augmenter ses followers Instagram, etc. C'est d'essayer d'avoir quelque chose de cohérent et d'avoir une seule thématique ou une seule gamme de couleurs sur l'ensemble de son Instagram. Ce qui est facile à faire quand on est un photographe qui travaille en numérique ou qui travaille qu'avec un style de pellicule ou de post-traitement. Dans mon cas et dans ma photo personnelle, je travaille avec beaucoup de stocks de films, je vais tester pas mal de choses. Je vais travailler à la fois en couleur et en noir et blanc et avoir un feed comme ça qui est 100% de telle gamme de couleurs ou telle chose comme ça, c'était pas possible pour moi et ça va trop à l'encontre de la manière dont je travaille. Donc j'ai dû trouver d'autres stratégies pour faire ça. Au final, et c'est ce que je fais aujourd'hui, j'essaie de publier mes images par bloc. Alors par bloc thématique et par bloc esthétique, c'est-à-dire que bien souvent, quand je vais explorer une thématique, j'ai utilisé telle ou telle pellicule et je vais poster des séries d'images, donc par 3, par 6, par 9, par 12. En général, j'essaie de pas aller au-dessus de 9 images pour présenter un petit peu ce travail esthétique et avoir une sorte de cohérence au fur et à mesure qu'on déroule le fil à la fois dans la thématique et l'esthétique. De manière générale, j'essaie aussi de travailler sur la page avec des complémentarités et des ruptures. Par exemple, quand j'ai fait beaucoup de couleurs, j'essaie de mettre une ou deux lignes de noir et blanc pour avoir une sorte de rupture graphique dans la consommation des images. Avec le temps, je me suis aperçu que les règles esthétiques, on va dire, que je m'imposais pour la mise en page de ce flux Instagram qui découle du fonctionnement même et de l'organisation graphique de la plateforme, ça avait une influence sur les photos que j'allais partager. Notamment à cause du format, il y a des photos dont je sais que je les aime beaucoup, que ce sont des bonnes images, en tout cas dans mon prisme d'analyse, mais que je ne vais pas partager sur Instagram parce que ça joue sur des jeux d'échelle qu'on ne pourrait pas apprécier sur un tout petit écran de téléphone. Et donc, je vais préférer ne pas la partager parce que je sais qu'elle ne va pas être présentée de la meilleure manière sur le réseau. De la même manière, comme je travaille en bloc, ça va m'arriver d'essayer de choisir des images qui vont ensemble. Soit parce qu'elles viennent de la même pellicule, soit parce qu'elles explorent le même lieu ou la même thématique. Mais je me suis surtout rendu compte que des fois en prise de vue, je déformais ça jusque dans la prise de vue où j'allais des fois prendre trois photos d'un même environnement ou d'une même scène en me disant « Ben voilà, comme ça j'aurai trois points de vue, trois images différentes dans cette lumière-là, dans cette esthétique-là que je pourrais partager. Ça fera une belle ligne sur mon Instagram. » Alors ça, c'est quelque chose de plus important que simplement trier parce que je me suis aussi retrouvé dans le cas inverse où j'avais deux photos que j'aimais beaucoup et que je ne trouvais aucune troisième image qui corresponde ou qui s'approche à la fois d'un point de vue thématique ou esthétique qui fonctionne avec ces deux autres images. Donc c'est pareil, les deux images restent dans le placard parce que je n'ai pas forcément envie de casser la rupture de mon Instagram par rapport à ces images. Ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré tout, alors là j'ai parlé d'Instagram parce que c'est ma pratique, mais on pourrait prendre la même chose. Par exemple, si vous voulez être en première page de 500px, vous allez devoir vous conformer aux règles esthétiques de ce site, de cette communauté-là. Sur Instagram, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour aujourd'hui avoir ces images qui sont repérées, qui sont partagées, qui sont montrées à plus de gens, eh bien, il va falloir se conformer à des règles qui sont édictées par des plateformes sociales, à des algorithmes dont on ne connaît pas forcément toujours comment ça fonctionne, etc. Et moi, je me pose la question de à quel point ça vient perturber le processus créatif. On peut rajouter également que sur les réseaux sociaux, on va aussi consommer énormément d'images. Je ne sais pas combien on peut avoir, ça va dépendre de votre abonnement, mais facilement, on va forcément voir entre 50 et 100 images par jour si on ouvre une fois Instagram et qu'on défile toutes les nouvelles images qui ont été postées par les gens qu'on suit. Et c'est pareil, ces images qu'on va voir, elles vont aussi impacter notre créativité, elles vont aussi impacter les idées qu'on va pouvoir avoir de composition, etc. Même inconsciemment, même sans se dire « Tiens, je vais reprendre cette composition-là, je vais reprendre cet effet-là qui était fait par tel compte que je suis », forcément, on va être influencé. Donc on est influencé par deux choses. On est influencé non seulement par le fonctionnement du réseau social sur lequel on va poster et par la communauté qui poste déjà et à laquelle on va être abonné. Au final, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Alors, je n'ai pas forcément vocation à donner la réponse ici. Je pense que c'est important d'en avoir conscience qu'à partir du moment où on va partager ces images ou on va chercher à avoir un retour d'une communauté sur un réseau social par rapport à ces images, on va forcément, à un moment, entrer dans un jeu un peu étrange avec cette plateforme et on va se conformer au fur et à mesure au code de cette plateforme. Je pense que c'est important d'en avoir conscience parce que je pense qu'autant il n'y a aucun mal à vouloir partager ces images, à avoir des retours, à échanger avec une communauté, et c'est aussi quelque chose de super bien dans les réseaux sociaux, c'est que ça permet d'avoir des retours et de se rassembler en communauté autour de pratiques créatives et artistiques et c'est plutôt quelque chose de positif. Autant, je pense qu'au contraire, il ne faut pas que ça rentre trop dans notre pratique créative. Et à partir du moment où on commence à créer pour les réseaux sociaux, où on commence à créer du contenu spécifiquement pour coller à telle esthétique Instagram ou telle esthétique de je ne sais quel groupe sur Flickr ou je ne sais quoi, je pense que là, on fait fausse roue. De mon côté, je pense intimement que les réseaux sociaux doivent rester un outil. Un outil pour partager ces images, un outil pour connecter avec d'autres créateurs, un outil pour vendre éventuellement ses prestations ou des choses comme ça. mais que, justement, quand je vois des gens qui disent, qui donnent des conseils, qui disent, bah voilà, il faut que votre Instagram soit très très propre, etc. qu'il n'y ait qu'une seule couleur, qu'une seule forme d'éditing, etc. Je trouve que, alors pourquoi pas si on a d'autres choses à côté, mais des gens qui vont se conformer à une seule chose et une seule pratique, si ce n'est pas leur conviction intime créative, parce qu'il y a des gens qui font un seul édit, qui se conforment à un seul style et ça leur va très bien et c'est leur manière de faire et c'est très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, par exemple, ce n'est pas du tout ma manière de faire, ce n'est pas du tout ma manière de faire des photos. J'aime beaucoup expérimenter dans ma pratique personnelle et je ne me verrais pas simplement me dire, bah ok, demain, je ne fais que telle pellicule, tel rendu et tel type de photo pour avoir un bel Instagram qui plaira aux algorithmes. Non, ce n'est pas forcément ce que je veux. Alors c'est pour ça que j'arrive finalement, je suis aussi conscient de la nature de bien présenter mes images et de cette volonté aussi d'avoir quelque chose d'esthétique, donc j'arrive à ce petit peu cet entre-deux de blocs et de choses comme ça et malgré tout, je suis assez content de la manière dont je fais ça parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a été totalement dicté par la plateforme. J'utilise le côté graphique et esthétique de la plateforme pour créer quelque chose autour de ça. Je me dis, bah voilà, ok, j'ai ce carcan un petit peu qui m'oblige de partager mes images en petit, en ligne de trois, etc. Comment, à partir de ce que je fais déjà créativement, je peux essayer d'utiliser au maximum cette limite pour booster ma créativité et pour essayer d'aller plus loin dans les images que je vais proposer à une communauté qui peut me suivre. Dernière petite chose et dernière petite dérive qui peut avoir lieu aussi avec les réseaux sociaux et notamment en photographie, c'est ce côté gratification immédiate du like, du commentaire, des choses comme ça qui, je pense, n'est pas forcément toujours très bonne pour la créativité et pour réfléchir, se poser. Je pense qu'il y a beaucoup de moments où il faut aussi savoir prendre de la distance par rapport aux réseaux sociaux, prendre de la distance par rapport au nombre de gens qui peuvent vous suivre ou quelque chose comme ça. C'est bien d'avoir des gens qui te suivent et c'est bien d'avoir tout ça, mais au final, c'est pas ça qui va te faire faire de meilleures photos. Moi, je vois tous les jours des comptes Instagram qui ont des milliers de followers et dont je trouve le travail... Voilà, où je suis pas du tout inspiré. Et je connais aussi plein de comptes photos qui ont des 10 000, 15 000 abonnés et qui ont pas forcément derrière que ce soit des jobs payés ou qui travaillent forcément dans l'image ou même pour qui c'est important. Je pense que faire la course aux followers et faire la course à une créativité et une bonne image et la progression intime de sa pratique photographique sont deux choses totalement différentes et pas tellement compatibles. Et ça fait une bonne petite transition pour te dire que moi-même, je vais faire un petit break d'Internet et des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram, de Twitter, ce genre de choses puisque là, en fin de semaine, le 21 octobre 2018, je pars en vacances pour une semaine. Donc, il y aura moins de contenu, il n'y aura pas de post Instagram, il n'y aura pas non plus... J'essaie de faire une petite vidéo à caler cette semaine-là, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la tourner avant. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil, si tu m'envoies un message sur Instagram, d'habitude, je réponds assez vite. Là, il va se passer un petit peu de temps parce que justement, l'idée, ça va être de s'éloigner un petit peu des réseaux sociaux, de profiter d'avoir du temps avec ma famille ici et puis de reprendre de plus belle en retour de vacances. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo... Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait comme ça une petite vidéo juste face caméra à discuter. C'est vrai que j'aime bien aussi faire ce genre de contenu pour ne pas simplement laisser la chaîne tomber dans uniquement de la technique, de la review de matériel parce qu'il ne faut pas oublier que ça, ça fait partie de la photographie, mais ce n'est pas de la photographie. Et je pense que c'est important aussi de se poser de temps en temps des questions par rapport à la pratique aujourd'hui de la photographie qu'on fasse du numérique, de l'argentique et les réseaux sociaux en font partie. N'hésite pas en tout cas à me donner ton avis sur ces questions dans les commentaires de la vidéo. Si ça t'a plu, tu peux laisser un petit pouce bleu également pour soutenir la chaîne. Tu peux également t'abonner si tu me découvres avec cette vidéo. Ça me fera bien plaisir. On parle ici de photographie, photographie argentique et de profession en tant que photographe. Et si tu vas dans la description, tu trouveras justement, c'est à propos, tous mes liens de réseaux sociaux ainsi qu'un lien vers mon site internet et le projet Box Argentique qui est un projet de box photo pour les photographes argentiques qui peut éventuellement t'intéresser. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo ! Sous-titrage Société Radio-Canada